Musique Liturgile la parole de ce vendredi 29 septembre 2023, vendredi de la 25e semaine du temps ordinaire, année impaire. Aujourd'hui nous célébrons la fête des Saints Archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. Ange du Seigneur, bénissez le Seigneur, invincible porteur de ses ordres, attentif au son de sa parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Dieu, avec une sagesse admirable, tu assignes leur fonction aux anges et aux hommes. Nous t'en prions, fais que notre vie soit protégée sur la terre, par ceux qui dans le ciel servent toujours en leur présence. Par le Christ notre Seigneur, Amen. Première lecture Des millions d'êtres les servaient Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 7, le verset 9 à 10, puis le verset 13 à 14. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, j'ai regardé. Des trônes firent disposés et un vieillard pris place. Son habit était blanc comme la neige et les chevets de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de fées avec des roues de fées ardents. Un fleuve de fées coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers, des milliers les servaient. Des myriades, des myriades s'étaient nés devant lui. Les tribunaux prient place et l'ont ouvri des livres. J'ai regardé au cours des visions de la nuit et j'ai voyé venir avec le nuet du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fit donner domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues les servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi Seigneur. Au premier chapitre du 47e au 51e verset. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara son sujet. Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. Nathanaël lui demande, d'où me connais-tu ? Jésus lui répond, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuées, je t'ai vu. Nathanaël lui dit, Rabbi, c'est toi le fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus répond, je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuées, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute, Amen, Amen, je vous l'ai dit, vous verrez le ciel ouvert. Et les anges de Dieu montaient et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chers internautes, Le 29 septembre de chaque année, nous célébrons la fête des archanges. D'où vient cette fête ? En l'an 492, après Jésus-Christ, l'archange Michel était apparu en Italie. Nous sommes au cinquième siècle. Sur le mot Gargan, en Italie. C'était devenu d'office un lieu de pèlerinage, un lieu de prière. Trente ans plus tard, en 522, l'Église aura érigé une basilique mineure sur le mot Gargan, dédiée à cette apparition de l'archange Michel. Et cette basilique qui porte le nom de Michel-archange a été inaugurée le 29 septembre 522. Voilà pourquoi chaque année, le 29 septembre, nous célébrons la fête des archanges. L'Église a voulu qu'à cette fête, qui initialement était réservée à Michel-archange, soient associés deux autres archanges qui sont aussi bibliques, Gabriel et Raphaël. Ces archanges ont joué un rôle important dans l'histoire du salut. Les anges sont des créatures célestes, des créatures de Dieu, invisibles, des êtres spirituels, qui habitent le ciel. Et parmi les lectures au choix, il y a Daniel 7, de 9 à 10, puis des 13 à 14, qui nous montrent un peu l'ambiance, les contextes dans lesquels vivent les anges, les ciels. Un lieu qui est réservé à la divinité, d'où la lumière. Son trône était fait de flammes, de feu, avec des roues de feu ardents. Donc ça montre que c'est dans ce contexte exclusivement divin, où tout est lumière. C'est-à-dire, ce contexte réservé à Dieu, c'est dans ce contexte que vivent les anges. Les anges qui sont des créatures faites par Dieu pour qu'ils soient proches de Dieu. Et ces lieux-là, c'est cet état de vie auquel nous aspirons. Après la mort, ceux qui meurent dans la foi en Jésus-Christ, rejoignent cet état de vie réservé à Dieu et à ceux qui ont été préparés pour cela. Notamment les anges et tant d'autres personnes qui vont mourir dans la foi en Jésus-Christ. Les anges. Il en est question aussi dans l'autre lecture au choix, Apocalypse 12, de 7 à 12. Les combats au ciel entre Michel et les anges apostats. Michel qui sera considéré dans la tradition de l'Église comme étant des patrons de ceux qui sont dans l'armée. Des militaires, des soldats, policiers. Ils ont comme patrons Michel. Parce que Michel qui est comme Dieu, c'est vraiment l'expression de la force de Dieu. Il a pu maîtriser la situation. Au paradis, selon ce texte de l'Apocalypse, Apocalypse 12, de 7 à 12, il y a eu la révolte des anges apostats. Des anges qui se sont entêtés devant Dieu. Voilà pourquoi Michel organise l'armée céleste, va combattre ses anges et va les défaire. Chers auditeurs, chers internautes. À côté de Michel, comme nous l'avons dit, nous célébrons aussi Gabriel. Gabriel qui est le messager, messager des dieux. Tous les archanges, tous les anges sont des messagers des dieux. Mais Gabriel a un titre particulier parce que celui qui a annoncé la naissance de Jean-Baptiste est celle de Jésus, respectivement à Zacharie et à la Vierge Marie. Gabriel est le patron du communicateur, journaliste, homme et femme des médias, communicateur en général, patron de chacun de nous, parce que chacun de nous communique avec sa langue. Et Gabriel est celui-là dont nous avons besoin de l'intercession pour que notre parole soit une bonne nouvelle pour les autres, pour qu'on puisse éviter des calomnies, médisances, mensonges. Et pour que ce qui sort de nos bouches soit édifiant, puisse apporter le bonheur, la joie, l'espérance aux autres, il faudrait absolument que Gabriel intercede pour nous, parce qu'il est l'archange de la parole. Et il y a aussi Raphaël. Raphaël qui apparaît dans le livre de Tobie. Il accompagne le voyageur. C'est l'archange du voyageur. Quand vous voyagez, n'hésitez pas. Invoquez Raphaël pour que votre voyage soit un voyage heureux, paisible, comme le voyage de Tobie-fils. Raphaël, au retour du voyage avec Tobie-fils, selon le livre de Tobie, va guérir Tobie-père. Voilà pourquoi il est l'archange de la guérison. Vous qui me suivez en ce moment dans des hôpitaux, aujourd'hui c'est votre jour. Raphaël, aujourd'hui, veille à votre chevet de façon particulière, qui vous apporte la guérison. Il est l'archange patron des médecins, des infirmiers, de toutes les personnes qui ont reçu la mission d'être des canaux par lesquels Dieu guérit les malades. C'est toujours Dieu qui guérit. Les médecins font son travail, mais la guérison vient de Dieu. L'infirmier et l'infirmière font leur travail, mais la guérison vient de Dieu. Notamment par l'intercession de Raphaël, qui est l'archange des malades, du corps médical, l'archange de la guérison. Chers auditeurs, chers internautes, dans l'évangile aujourd'hui, nous l'avons entendu, Jésus nous dit un peu ce que font les anges au ciel. Amen, Amen, je vous l'ai dit. Vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu montaient et descendre au-dessus du Fils de l'homme. La première mission des anges, c'est de contempler la face de Dieu. Jésus l'avait déjà dit dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 18, 10. Les anges des enfants, les anges gardiens des enfants, contemplent la face de Dieu au ciel. La contemplation, l'adoration, ça c'est la première mission des anges. Dieu les a créés pour qu'ils puissent adorer Dieu, pour qu'ils puissent contempler la face de Dieu au ciel. Comme cela apparaît dans l'évangile d'aujourd'hui. Là où Jésus nous dit, dit à Nathanael, et donc à chacun de nous, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme, au-dessus de Jésus. C'est-à-dire, ils sont en train d'adorer Dieu. C'est Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Si nous devons imiter les anges, la première chose que nous devons faire, c'est d'être des adorateurs de Dieu. Parce que les anges les sont, ils se sont des adorateurs, des créatures qui adorent Dieu. Imitter les anges, c'est d'abord aimer la prière d'adoration. Parce que l'adoration, c'est une prière qui nous fait tourner totalement vers Dieu. C'est différent de la prière des demandes. La prière des demandes nous fait tourner vers nous-mêmes. Nous regardons nos besoins, nos soucis, nos préoccupations. Mais dans l'adoration, nous imitons les anges. Nous ne pensons pas à nos besoins, mais nous pensons à Dieu. Nous sommes tournés totalement vers Dieu quand nous l'adorons. C'est ça, c'est ce que font les anges. Mais Dieu a créé les anges, non seulement pour qu'ils puissent l'adorer, pour qu'ils soient aussi au service des hommes. De temps en temps, Dieu les envoie. Il les envoie dans le monde, comme on les voit dans la Bible. Il a envoyé Raphaël, il a envoyé Gabriel, il a confié à Michel la mission de nettoyer les paradis, d'évacuer du paradis, les anges apostas, dont les anges sont non seulement au service de Dieu, mais aussi au service de chacun de nous. Nous pouvons donc demander leur intercession. L'intercession des Michels dans le combat spirituel. La vie est un combat, dit-on. Mais comment mener ce combat, le combat de la vie, sans être dévot de Michel l'archange. L'intercession des Gabriels, nous l'avons dit, c'est très important. Il est l'archange de la parole pour que nous soyons des personnes dont la parole est difficile. On a besoin de l'intercession des Gabriels. Pour que nous soyons une bonne nouvelle pour les autres. À deux reprises, Gabriel apparaît en Luc 1, au temple auprès de Zacharie, à Nazareth auprès de Marie, et Gabriel est bonne nouvelle pour toutes les personnes qu'il a visitées. Que Gabriel vous visite pour que vous puissiez recevoir une bonne nouvelle aujourd'hui. Mais que Gabriel vous visite aussi pour qu'il fasse de vous. Gabriel pour les autres, c'est-à-dire que vous soyez pour les autres une bonne nouvelle. Raphaël, l'archange de la guérison, nous l'avons déjà dit, qu'il apporte la guérison aux malades, qu'il soutienne le corps médical, que Raphaël accompagne aussi les prisonniers. Raphaël, c'est l'ange des voyageurs, de ceux qui sont loin de leur pays. Il avait accompagné Toby-fils, alors que Toby s'éloignait de sa maison. Les prisonniers, vous êtes loin de vos maisons. Que Raphaël vous accompagne. Tout comme ceux qui sont loin de notre pays, ceux qui sont en voyage, que Raphaël vous accompagne. Que Dieu nous aide à être des anges, des archanges pour les autres. C'est-à-dire à être au service des autres. Parce que les anges nous apparaissent, nous sont envoyés vers nous pour nous servir, pour nous faire du bien. Qu'ils intercèdent pour nous, pour que nous soyons comme eux, c'est-à-dire les serviteurs des autres, des hommes et des femmes, des biens. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sur sa constante protection. Le Père, les Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête des archanges Michel, Gabriel et Raphaël, à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada